Comment est-il parvenu à incarner la contestation ? C'est vrai que l'ex-opposant est désormais Premier ministre et disons-le, personne n'avait vu venir Nicole Pachignan. Bonjour Héléna Gabrielian. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction russe de RFI. Vous rentrez tout juste d'Arménie. Vous avez suivi cette révolution qualifiée de velours par le nouveau Premier ministre. Comment expliquer l'ascension politique fulgurante de cet opposant en quelques semaines finalement ? Il faut un peu rappeler le contexte qu'après la chute de l'URSS, l'Arménie a connu des années de crise économique profonde que les autorités précédentes n'ont pas pu résoudre et les citoyens d'Arménie quittaient en masse le pays pour une vie meilleure en Russie, en Ukraine, en Europe et aux Amériques. Et cette situation alarmante était conditionnée par le système corrompu et oligarchique qui avait monopolisé toute l'activité économique. Le pays est fortement frappé par la pauvreté et dans certaines régions, la moitié de la population n'a pas de travail. Et en ce qui concerne les élections, elles étaient souvent falsifiées et ne reflétaient pas les aspirations des citoyens. Moi-même, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui acceptaient d'être payées 20 euros contre sa voix donnée pour le parti au pouvoir. Alors que le pays, le salaire dans ce pays, le salaire moyen est un peu rond de 120 euros. Et quand on posait la question, alors pourquoi finalement vous vendez en quelque sorte vos voix ? Ils répondent parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent changer quelque chose dans ce pays en se rendant aux urnes. C'est vrai que dans un premier temps, on aurait pu penser que ces milliers de personnes dans la rue manifestaient, protestaient uniquement pour obtenir la démission du Premier ministre. Mais derrière, il y a tout ce passif effectivement. La corruption, la pauvreté. On entendait des slogans allant dans tous les sens et dénonçant les élections truquées, le chômage, etc. Donc ça couvait depuis plusieurs années, si je comprends bien. Absolument. Et Nicole Pachignan, il a réussi à justement mobiliser autour de lui de nombreuses personnes, y compris des militants, mais aussi de la population en masse. C'est un ancien journaliste d'opposition et député qui a su justement montrer cette voie de changement pacifique. Il a su mobiliser autour de lui la population qui a vu en espoir en lui. Et les jeunes se sont mobilisés pour bloquer les routes. Ils chantaient, ils dansaient à chaque petit pas vers cette victoire. Et Nicole Pachignan avait une tactique extrêmement simple et efficace. Il tout simplement marchait dans le pays au début avec un groupe de militants. Et puis après, le mouvement pacifique, comme une boule de neige, se transforme en cette révolution de velours. Et d'ailleurs, c'est la première révolution sur le territoire post-soviétique dont le résultat est félicité aussi bien par la Russie que l'Occident. Et au micro de RFI de France 24, le président arménien s'est dit fier. Car désormais, je cite aux yeux du monde, nous avons inventé une révolution d'un nouveau style, une révolution très pacifique, une révolution à l'arménienne. Et il faut signaler tout de même, c'est important, Elena Gabrielian, qu'aucune violence n'a émalié des manifestations organisées ces dernières semaines. Absolument, c'était vraiment un mouvement extrêmement pacifique dont les Arméniens sont très fiers. Et chaque fois, ils disent, nous avons réussi à faire justement ce changement et cette transition politique sans faire couler une goutte de sang.